Bonjour, j'ai l'ici pour Ciné Techno, je vous parle du combo en 4K Ultra HD Blu-ray de Trolls Band Together ou Les Trolls 3, nouvelle tournée. Le film de Walter Dorn est distribué par Universal et met en vedette les voix de Justin Timberlake, Anna Kendrick et Eric André sortent en magasin le 16 janvier 2024. Dans le petit monde des trolls, une cérémonie de mariage est brusquement interrompue par un nouveau venu qui se dit être le frère de Branch. Ce dernier devra admettre à ses amis qu'il a caché une partie de son passé et que plus jeune, il faisait partie d'un groupe de musique avec ses frères. Malgré une dispute déchirante, il décide de partir sur une quête fantastique lorsqu'il apprend qu'un de ses frères disparus est en danger. Je vais y admettre, je ne suis pas un grand spécialiste de la franchise des trolls, ni dans son incarnation animée récente, ni dans son historique plus complexe qui tire ses sources dans le folklore nordique. J'ai vu les deux premiers films de Dreamworks, mais bon sang, je n'arrive pas à me rappeler d'une seule scène ou d'un seul personnage, ce qui en dit peut-être long sur l'impact artistique de ses oeuvres, clairement destiné à une consommation immédiate et un oubli tout aussi rapide. Le petit élément, par contre, qui distingue ces films des autres productions pour enfants, je trouve, c'est cette fixation sur la musique et les chansons, parce que les trolls, en gros, ce sont des comédies musicales, loufoques et colorés, et ça n'a jamais été autant le cas que dans ce troisième film, Trails Band Together. Ce choix se constate dès la lecture du casting, alors qu'on remarque des gros noms de la musique pop prétend leur voix à des petites créatures fantaisistes, notamment Justin Timberlake, évidemment, il est également producteur exécutif et co-responsable de la bande sonore, Camilla Cabello et Kid Cudi. Habituellement, le troisième film d'une série est souvent une étape cruciale dans la bonne santé d'une franchise. Les franchises standards vont peut-être se contenter d'un troisième opus qui commence définitivement à sentir le réchauffer, les plus audacieux vont, au contraire, tenter quelque chose de vraiment différent dans le 3. Un retour source, par exemple, comme dans Alien 3 ou Le Retour du Jedi, vous partez dans une direction complètement différente, voire délirante, c'est le cas, par exemple, de Beryl Gills Cop 3 ou Teenage Mutant Ninja Turtles 3. C'est pas toujours une réussite, mais c'est là que ce n'est fait le déviant, en moi, commence à trouver ça intéressant. Je considère Trails Band Together comme une sorte de melting pot de ses stratégies, un film qui sent, certes, le réchauffer, mais qui contient assez de moments franchement délirants pour soutenir l'intérêt du début à la fin. Il faut dire que le monde créé pour cette série de films d'animation ne manque pas d'attrait. C'est coloré, très, très loufoque, fantaisiste et absurde, avec des créatures rigolotes, des cités éclatées, des véhicules vivants semblant sortir droit d'un Miyazaki, des êtres peuplant une île tropicale qui semblent, eux, sortir de l'imagination de Jim Henson, et bien d'autres choses encore. Cet univers prend donc de l'expansion ici, avec une foule de nouveaux lieux et de nouveaux personnages, en plus de s'autoriser quelques moments franchement décalés, comme ces scènes de vitesse fulgurante qui font entrer les petits héros dans une nouvelle dimension, un peu comme dans le guide galactique. Il y en a donc assez pour s'en mettre plein les yeux et plein les oreilles, même si le montage hyperactif tombe malheureusement, selon moi, dans cette espèce de frénésie hystérique qui caractérise les films hollywoodiens pour enfants récents. Côté musical, pour faire simple, si vous aimez la musique pop, vous allez être content si vous n'êtes pas fan. Par contre, vous risquez de trouver le temps long. C'est conçu clairement comme un hommage à la vague des Boyzman de la fin des années 90, un peu comme justement récemment Turning Red de Pixar. Le film s'autorise même une réunion virtuelle du groupe NSYNC, en plus de pulluler de jeux de mots plus ou moins subtils qui font référence à différents groupes du genre. La chanson principale de la bande sonore, Better Place, est ma foi un verre d'oreille pas désagréable, à mon sens, et plutôt bien mise en valeur, aux côtés d'autres chansons et remixes en vrac, lors d'abondants et époustouflants numéros musicaux qui privilégient clairement le spectaculaire sur la cohérence narrative. C'est un choix artistique clair et assumé, ce qui est finalement tout ce que je pouvais décidément espérer d'une franchise corporative qui aurait pu tomber dans la facilité. Le film est représenté en 2.39 panoramique, avec Miss Audio en anglais de Lee Atmos, espagnol Dolby Plus 7.1, français Dolby 5.1 et anglais descriptif. Les sous-titres sont offerts dans ses langues. Techniquement, je peux vraiment rien dire ici, l'image en 4K est à couper le souffle. Il met parfaitement en valeur l'impressionnante palette de couleurs du film. Côté supplément, on a droit à une piste de commentaires, des scènes supprimées, et un court-métrage qui s'intitule It Takes Three. Le disque offre également une série de featurettes qui porte respectivement sur l'enregistrement des voix, la participation du groupe NSYNC au film, les personnages principaux, l'animation, la façon de décider des personnages. Et on a même droit à un tutoriel sur comment créer des bracelets. Le disque permet également de regarder le film en version sing-along, ce qui signifie que les paroles des chansons s'affichent au bas de l'écran pour qu'on puisse chanter avec les personnages, mais c'est en anglais seulement. Le film est inclus ici en 4K et en Blu-ray. Trolls Band Together a été pour moi quand même une bonne surprise. J'avais pas de très hautes attentes, mais l'équipe de chez DreamWorks ont choisi d'assumer pleinement la nature musicale de la série. Ils nous offrent donc une sorte de vidéoclip d'une heure et demie, une série de chansons agréables, vaguement liées par un récit prévisible et racheté. Mais l'intérêt n'est pas là, mettez vraiment votre cerveau à off, appréciez les couleurs, les images, les personnages rigolos et les gros hit-pop réinterprétés par des êtres étranges. Vous et vos plus jeunes devraient passer quand même un bon moment. Par ailleurs, le disque en 4K se révèle être le support technique parfait pour un film aussi visuellement chatoyant et délirant. C'était Gilles, merci, bon visillement.